Voulez-vous coucher avec moi, comme la chanson ? Ils font vraiment un effort pour inclure tout le monde et ça, ça se remarque. You can teach me French, et ça, c'est horrible ! Mais c'est vrai que le pain ici, ça fait mal au cœur. So, welcome back to my channel, I'm is Arnaud from France. And in today's video, I'm going to be asking French people living in the UK. What is it like to be French in the UK, what is the differences, how they feel, you know, being French here, something more interesting. This video is going to be a bit different because I'm going to be speaking in French, in my mother tongue. So hopefully, guys, you will enjoy it, and you will learn maybe some new French words. And yeah, as usual, you can follow me on my Instagram, just right here. I'm sharing my day life in Sheffield and the UK. And yeah, let's do it ! Introduce-toi, d'où tu viens ? Comment tu t'appelles ? Alors, moi, je m'appelle Marie, et je viens de... ça s'appelle Saint-Louis. C'est près de la Suisse et l'Allemagne. Donc c'est un coin assez mix, on va dire. Mais j'ai étudié à Strasbourg, et après je suis arrivé ici en tant qu'Erasmus. Et maintenant, je suis là en espérant pour de bon. Comment tu te sens aussi être Française d'une en Angleterre ? Quelles sont tes impressions ? Je vais peut-être être un peu méchante. On est en Europe, donc ça va, l'écart culturel n'est pas énorme. Les clichés qu'il y a sur les Français, ils sont quand même vachement bien ancrés dans la culture anglaise. Du coup, c'est vachement dur de dire, bah non, enfin, on se balade pas avec des berets et des t-shirts triés. Enfin, c'est pas la vérité. Les Anglais sont vachement welcoming, genre ils t'accueillent tout de suite, ils sont bras ouverts. Enfin, si t'es sympa avec eux. Je pense que la barrière de la langue est ce qui est le plus dur quand t'arrives ici. Ok. Donc toi, quand t'arrives ici, t'avais du mal à parler anglais ? T'avais du mal à comprendre leur accent ? J'ai appris l'anglais à Brighton pendant six mois et après je suis arrivée ici et c'est pas le même accent. Et j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment New Yorkshire et j'étais là, waouh, je comprends rien. Qu'est-ce que t'as le plus surpris ici ? Je dirais, la façon dont les gens t'accostent. Il n'y a pas cette culture de Stranger Danger, c'est beaucoup plus fluide. Enfin, tu sors, tu vas boire un verre, les gens à la table à côté de toi, ils vont t'accoster, ils vont te parler de tout et rien. Donc c'est vachement chouette mais il y a aussi la culture universitaire qui est énorme. Enfin, on se croirait aux Etats-Unis, le campus est gigantesque. C'était le gros écart. En France, on se parle pas. Qu'est-ce que tu trouves en France, on est trop timide ? On a peur de parler aux gens ? Je dirais pas timide, je dirais aigri. On arrive à l'université en France, on a notre bande de potes du lycée et ça s'arrête là. On va pas essayer de faire de... On va pas avoir de nouveaux contacts, sauf si on est dans une société. Mais bon, les sociétés en université française, c'est un peu inexistant. Est-ce que le petit déjeuner français te manque ? Il y a deux petits déjeuners français. Il y a le café-cigarette et il y a le vrai petit déjeuner français. Mais c'est vrai que le pain ici, ça fait mal au cœur. Parce qu'en plus, ils écrivent baguettes, ils écrivent croissants, ça a la même dénomination. Puis tu te dis trop bien ! Et puis tu goûtes et t'es là, ah ! Non ! Qu'est-ce que tu peux le plus de vivre en Angleterre ? Je dirais la mentalité en général. Si on a un problème dans la rue, on peut tout simplement s'arrêter et demander à quelqu'un. Et la personne va vraiment nous aider. Enfin, au moins, ils vont essayer. Alors que la dernière fois que j'étais à Paris, j'ai osé demander ma direction. Je me suis limite faite insulter et donc j'étais là. Donc après, ça dépend des villes, je pense. Chez Phil est censé être une ville dangereuse, mais je trouve pas du tout. Tu te sens en sécurité ici ? Personnellement, j'ai jamais eu de problème. Et tu trouves que les Anglais, ils boivent plus que les Français ? Ils boivent beaucoup. Mais à partir du moment où je trouve qu'on switch sur l'alcool fort, c'est un autre mood. Ils s'arrêtent très tôt. La vie nocturne à 3h30, c'est terminé. Alors qu'en France, tu sors de boîte, il est 6h, quoi. Et puis tu rentres, tu fais un after. Tu comptes rester en Angleterre, tu penses ? Peut-être vivre ici toute ta vie ? Rentrer en France ou quels sont tes plans ? Ben, pour l'instant, c'est un peu flou. Parce qu'à cause du Brexit, c'est vachement dur de rester. Tous mes potes, ils ont le pre-settlement status, donc eux, ils pourront rester. Ça sera beaucoup plus simple. Mais moi, je dois décrocher une offre d'emploi et c'est tout un stress. Donc ça dépend. J'ai postulé à pas mal d'emplois dans le coin. Maintenant, à voir. Quand tu rencontres des Anglais, tu vois, et qu'ils leur disent que t'es française, comment ils réagissent, tu vois ? Comment ils réagissent ? C'est... On va dire, c'est comique. C'est comique ? Parce que la plupart vont me dire, oui, I did French for my A-levels. Oh ! Et tu t'attends, la première fois, tu t'attends à ce qu'ils aient un minimum de connaissances français. Ouais. Ça s'arrête à bonjour, ça va bien. Ouais. Donc c'est un peu... Ouais. Donc ils essaient de parler un peu français avec toi ? Ouais. Ils donnent tout. C'est trop mignon. D'accord. Mais bon, y'a pas beaucoup de cohérence dans ce qu'ils disent. Et je crois, le deuxième plus gros truc... Non, les deux autres trucs, c'était... You can teach me French case. Et ça, c'est horrible. Ok. T'arrives, t'es là. Je viens d'arriver. Laissez-moi tranquille. Et le dernier, c'était Oui, oui, baguette. Ah, la baguette qui revient encore. Ouais. Présentez, comment ils t'appellent, d'où tu viens ? Moi, c'est William Baronet. Je suis de Toulouse. Enfin, né à Paris. Mais la plupart de ma vie, Toulouse. Donc je considère Toulouse. Comment tu te sens ? Qu'est-ce que ça fait de français, du coup, en Angleterre ? En France, il y a beaucoup plus de respect aussi. Beaucoup plus de culture. Et beaucoup plus de connaissances de vie, on va dire. Tant qu'ici, c'est vraiment juste... Ils boivent, ils boivent, ils boivent. Ils font de la drogue. Ils savent pas qui ils sont à la fin de la nuit. S'amuser avec les amis, c'est pas boire. C'est vraiment, tu fais un bon apéritif. Tu écoutes de la bonne musique. Tu joues aux jeux, etc. Un truc comme ça. Tu t'amuses d'une façon raffiné, au lieu de se bourrer la gueule tout le temps. Quelle était la chose la plus difficile pour toi, quand t'es arrivé ici ? Franchement, la chose la plus difficile, c'était cette culture de boire. Parce que moi, j'ai jamais vraiment aimé ça. Tu vois, moi, je bois du vin parce que c'est bon le vin. C'est un bon goût. Et le cidre parfois aussi. Mais boire de la bière tout le temps, ou le Guinness tout le temps. Et boire un moment, jusqu'au moment où t'es vraiment saoul. Ou de faire, je crois que c'est la kétamine qu'ils font sur les clés et tout comme ça. Surtout, la première année, j'ai eu plein d'amis qui m'ont dit Oh, fais ça, fais ça, fais ça. Et moi... Non, non, jamais. J'ai jamais essayé ça. Ça me tente pas du tout. D'accord. Et donc, ma première année, c'est pas comme si j'ai fait une masse d'amis. Parce que tout le monde faisait ça et moi, ça m'intéressait pas. Donc, je sortais, je faisais mes photos, etc. à moi. Et je me faisais plaisir comme j'aimais. Et quelle autre différence tu pourrais effectivement nommer entre la France et l'Angleterre ? Le niveau d'intolérance qu'il y a ici, je trouve ça beaucoup plus haut qu'en France. Quand les touristes viennent en France, c'est pas comme si on les arnaque, etc. Ou on leur fait chier. Mais ici, la quantité de fois qu'on m'a appelé une grenouille, etc. Et qu'on m'a dit « retourne chez toi » puisqu'ils m'entendent parler en français ou en espagnol. Et l'intolérance surtout aux couleurs de peau et aux religions ici, c'est vraiment... Ouais, c'est chelou. Quand les Anglais se rendent compte que tu es français, quelle est leur réaction, leur première réaction qui revient à l'esprit ? Les femmes, c'est toujours « voulez-vous coucher avec moi » comme la chanson. Et puis les hommes, c'est toujours « oui, oui, baguette ». Et c'est vraiment chelou. Les femmes, pour moi, de toute façon, tu as toujours un intérêt qui s'engage immédiat. J'ai eu une soirée où il y avait une demoiselle qui n'arrêtait pas de me suivre autour. Donc, elle a appris que j'étais français. Et après, elle me suivait dans... C'était sur Halloween l'année dernière. Ok. Et après, elle me suivait avec mon groupe d'amis. Donc, j'étais déjà dans un groupe d'amis. Elle s'est introduite dans le groupe amis. Ouais, d'accord. Et j'espère d'une façon bizarre que ce n'était pas parce que j'étais français, mais c'était quand même exactement au moment où elle a appris que j'étais français, qu'elle a commencé à nous suivre un peu partout. D'accord. Et c'était un peu chelou. Donc, être français, ça aide un peu pour effectivement d'aider des Anglaises. Ça aide un moment où ça devient un peu chiant. D'accord. Tu vois, c'est un peu comme le petit gosse de 5 ans qui te trouve trop cool parce que tu as 18 ans, tu as 20 ans. Donc, il te tire sur la chemise tout le temps. Donc, ça devient chiant à un moment. Les premières trois fois, cool. Mais après, ça fait chier. Donc, ton expérience est un peu mitigée quand on parle effectivement de relationship en Angleterre. Tu penses que c'est plus facile en France ? Les Françaises, elles savent exactement ce qu'elles veulent. Ici, non, pas du tout. Et après, tous les moves que tu dois faire, c'est toujours le mec qui doit le faire. C'est toujours ça, etc. Et il y a beaucoup de moments où je me suis senti, j'essayais de forcer que la femme se sentait confortable de se voir en égalité. Ici, on dirait que les femmes ne se voient même pas en égalité. Les meilleures femmes sont vraiment les Françaises. Et les Françaises, surtout dans leur caractère. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune femme égale à une Française en termes de leur caractère. Quand elles sont fortes de caractère, ça, c'est la chose la plus attirante. En s'embrassant, etc., c'est exactement ça. Tu sens l'attraction que tu as. Il n'y a pas d'égal à ça. D'où tu viens ? Salut, moi, c'est Lucas. Je viens de l'île Maurice. Qu'est-ce que ça fait, effectivement, d'être francophone aux UK, du coup ? Ça fait quand même une grosse, grosse différence de culture. Dans le sens où, malgré le fait que je sois de l'île Maurice, ma première langue, ça reste le français. Les gens autour de moi ne parlent pas la même langue. Du coup, c'est tout un process d'une habitude à avoir. Réfléchir en anglais, même, quand on échange. C'est cool. J'aime beaucoup ce changement. Et du coup, qu'est-ce qui change, effectivement ? La France, effectivement, c'était plusieurs fois, tu m'as dit. Je ressens beaucoup plus de convivialité ici. J'ai l'impression que tout le monde est très inclusif tout le temps, partout. D'accord. Ça ne m'est jamais vraiment arrivé d'avoir une mauvaise situation ou un manque d'inclusion ici. Ça peut être un peu différent, ce genre de choses en général. En France, ça arrive. D'accord. Ce n'est pas flagrant non plus, mais je trouve vraiment l'inclusion ici, moi, c'est une des choses qui m'a le plus surpris. C'est vraiment, c'est big, c'est gros. C'est très commun ici. Et je trouve ça super. Et du coup, quand tu es arrivé ici, du coup, quelle était la chose où tu as eu effectivement le plus de mal à t'adapter ? Qu'est-ce qui t'a posé des difficultés ? Ben moi, venant de l'île Maurice, le plus de mal, ça devait probablement être du coup le climat. Il fait très, très froid ici, comparé à chez moi. Et je dirais aussi, en rapport avec le climat, c'est le soleil qui se couche ou qui se lève beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard que d'habitude. Ça, vraiment, je n'avais pas l'habitude du tout. Et ça m'a surpris de rentrer de cours à 15 heures et de voir le soleil se coucher déjà il y a quelques années. Donc, pouf, voilà un peu le changement. Quand ils se rendent compte effectivement que tu parles français, quelle est leur réaction ? Comment ils réagissent ? Par contre, tu as un accent forcément quand tu parles anglais. Donc, quelle est leur réaction ? On a droit au classique, ah oui, oui, français baguette. Mais en général, ça reste très convivial, ça reste très amical dans l'approche. Parce qu'ils te posent beaucoup de questions par rapport à ça. Tu viens d'où ? Ça fait combien de temps ? Est-ce que tu as des soucis avec l'anglais ? Ce genre de questions. Et je trouve ça assez drôle, c'est sympa. D'accord. Donc, tu parles un peu français des fois avec eux ou comment ça se passe ? Bon, ça peut arriver qu'on me demande de dire une, deux petites phrases en français. Je pense que tu l'auras aussi eu, mais... Quelle est quelle ? Ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est juste, c'est le classique où tu dis, oui, bah moi, je parle français. Et ils vont te regarder, ils vont te dire, OK, bah dis-moi quelque chose en français. D'accord, frérot, mais voilà, je parle. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise ? J'ai l'embarras du choix. Donc, c'est assez drôle. Par rapport à la cuisine, effectivement, à la nourriture en Angleterre. Qu'est-ce que tu en penses de cela ? À l'aide. Non, bon, la cuisine, la cuisine ici, c'est pas incroyable. C'est difficile de trouver des ingrédients qui sont beaucoup plus communs partout. Donc, on fait comme on peut, on fait comme on peut. C'est peut-être le plus gros point faible de l'Angleterre. de passer dans un Tesco et chercher les ingrédients et ne rien trouver. Et voir de la viande achée de porc que je n'avais jamais vue avant. Donc, ouais, voilà. Pourrais-tu te présenter d'où tu viens ? Quel est ton background un petit peu ? Ouais, bah je m'appelle Sophie. Je viens juste en dehors de Paris. D'accord. Et je suis ici à Sheffield, toute ma famille est anglaise. J'ai décidé de continuer un peu mon parcours en Angleterre en faisant de la musique et de l'espagnol. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici, du coup ? Bah, pour l'Angleterre, juste parce que du coup, toute ma famille est anglaise et je trouvais ça important que je découvre, du coup, l'autre côté de mon profil qui est, du coup, anglais. Et du coup, t'as vécu toute ta vie en France ? Ouais. Je suis née en France et, bah, du coup, jusqu'à 18 ans. Qu'est-ce que ça fait, effectivement, d'être français en Angleterre ? C'est cool. Franchement, j'ai ressenti une vibe de Sheffield. Je me suis direct sentie à l'aise quand j'ai commencé à visiter. Mais c'est vrai que c'est différent. Enfin, tout le monde est différent des Français, quoi. Qu'est-ce qui change, du coup, effectivement, de la France et de l'Angleterre ? Je dirais déjà les attitudes des personnes. Les Français, c'est une différente perspective, en fait. Niveau culture, musée et tout, c'est différent. Enfin, en France, je trouve qu'il y a beaucoup plus de culture. C'est vrai que ça, ça manquait quand je suis venue à Sheffield. C'est le manque de culture artistique. Si tu compares, effectivement, un Anglais et un Français... Bah, il y a ce... Ouais, il y a ce stéréotype que les Français, ils sont plus froids ou ils sont un peu plus réservés. Je pense que ça dépend vraiment de qui tu rencontres, à qui tu parles. Mais c'est vrai que, juste généralement, les Anglais, ils sont très ouverts, quoi. Ils sont vraiment gentils et ils font vraiment un effort pour inclure tout le monde. Et ça, ça se remarque. Du coup, tu penses que les Français sont un peu trop fermés ? Tu penses qu'ils sont un peu trop timides ou... ? Bah, pas timides. C'est le stéréotype qu'on les donne. Ils sont... Ils sont un peu piquis avec les gens qu'ils choisissent, ce qui n'est pas forcément un mal. C'est... Tu rencontres une personne française, elle sera un peu froide avec toi au début, mais si tu arrives à vraiment être amie avec elle, c'est une personne en or, quoi. Tu vas la garder. Quand les Anglais apprennent que tu es française, quelle est leur réaction ? Ils sont... Waouh ! T'es d'accord ! Ouais, c'est... Mais je m'attendais pas à ça. Mais juste, je crois qu'ils ne sont pas l'habitude d'avoir des Français. Mais ouais, ils trouvent que c'est super exotique. Ils sont super gentils, ça ne change pas vraiment leur avis, quoi. Ok ! Ils aiment faire me dire des petites phrases françaises, un peu baguette, baguette. Tu n'aurais pas quelques conseils à donner aux gens qui aimeraient venir ici ? Honnêtement, même pas de ne pas stresser. On a l'impression que ça va être super dur de venir en Angleterre. Mais en fait, tout le monde est super gentil. Il suffit de juste avoir une mentalité positive, de ne pas juger les gens et tout le monde va être super cool. Franchement, il ne faut pas stresser. Tout le monde est là pour t'aider et voilà.